Le gentil moineau Conte japonais Il était une fois un petit moineau, vif et joyeux, qui ne désirait que voler, libre dans le ciel bleu. « Attends, tu es encore trop petit pour voler tout seul ! » lui disait le père moineau. « Fais attention, le monde est rempli de dangers et tu n'es pas encore capable de les affronter ! » ajoutait la mère moineau. Le petit, qui était un tantinet présomptueux, les laissait parler, convaincus qu'ils exagéraient. Un beau jour, profitant de l'absence de ses parents, il se mit au bord du nid, ouvrit les ailes et... « En avant ! » Il volata un peu autour du nid, puis s'éloigna, s'éloigna encore. Il volait, enchanté par la découverte du monde inconnu. Puis il se sentit fatigué et décida de se reposer sur une branche. « Pour aujourd'hui, je ferai peut-être mieux de m'arrêter, » pensa-t-il. « D'ailleurs, je n'ai plus de force. » Il se reposa un peu, puis se décida à rentrer. Il secoua ses ailes, essaya de les ouvrir pour reprendre son vol, mais elles étaient lourdes comme du plomb, et ne parvint pas à les déployer. « Il faut que je reste encore un peu ici. » « Quand je serai tout à fait reposé, je reprendrai mon vol. » Mais la fatigue était telle qu'il avait du mal à rester sur la branche. Il vacillait, emporté par le sommeil. Sa tête dodelina un peu et... Patatra ! Le pauvre petit tomba par terre et se cassa une aile. Par chance, un brave homme qui passait par là le trouva. « Pauvre petit moineau, que t'es-t-il arrivé ? » Il vit l'aile cassée et ajouta « Sois tranquille, je vais t'emmener chez moi et je te guérirai. D'ici peu, tu pourras recommencer à voler. » Il le ramassa et rentra chez lui. Quand sa femme vit le petit moineau, elle se mit en colère. « Mais où as-tu la tête ? Ramenez ce gêneur à la maison. J'ai déjà bien assez de travail comme ça. Il ne manquait plus qu'un oiseau à soigner. Et la nourriture, y as-tu pensé ? Tu crois peut-être qu'on a de reste et qu'on peut nourrir une bouche inutile ? » L'homme, qui était habitué à la rudesse de sa femme, entreprit de la calmer du mieux qu'il put. « Il ne te dérangera pas, tu verras. Il est si petit. Je ne pouvais pas laisser mourir ainsi une créature du bon Dieu. Quant à la nourriture, je partagerai ma part avec lui. C'est un tout petit oiseau qui se contentera de peu. » Et l'homme caressait du doigt d'un geste très doux, le moineau blessé. Sa femme haussa les épaules et répliqua toujours de mauvaise humeur. « Fais ce que tu veux. Moi, je t'avertis. Je ne veux pas d'ennuis. » L'homme lia l'aile cassée entre deux petits bouts de bambou. Il mit de la mousse dans une boîte destinée à servir de nid au moineau et lui donna un peu de son lait dans l'écuelle. Au bout d'une semaine, l'aile était guérie. Mais le petit moineau s'était pris tant d'affection pour son bienfaiteur que plutôt que de s'en aller, il lui dit « Si cela te fait plaisir, je resterai pour toujours avec toi. » « J'en serai vraiment très content, cher petit moineau. Ta compagnie m'est si chère que je voyais approcher avec crainte le moment où tu me quitterais. » Alors c'est décidé. « Je reste. » fit le petit moineau. « Mais je t'en prie, fais bien attention de ne causer d'embarras à ma femme car elle a un caractère difficile et s'y ride pour un rien. Ne la contrarie surtout pas. » Les jours, les semaines, les mois passèrent. L'amitié entre l'homme et le petit oiseau grandissait et devenait toujours plus profonde. Un jour, l'homme dut aller en ville pour vendre des paniers et il recommanda à son petit ami de l'attendre tranquillement à la maison. Le moineau le rassura et resta immobile un bon moment jusqu'à ce que son attention soit attirée par une écuelle pleine d'amidon qui devait servir à la femme pour repasser son linge. Il trottina tout autour puis, emporté par la curiosité, il plongea la tête par-dessus le rebord afin de goûter ce liquide blanc inconnu. « Va-t'en d'ici, moineau ! » le houspille à la femme. « Tu vas faire des dégâts ! » Elle avait à peine fini de parler que le petit moineau renversa l'écuelle. « Qu'as-tu fait, maladroit ? » cria la femme. « C'était la dernière dose d'amidon qui me restait. Comment vais-je faire à présent pour repasser ? » Dans un mouvement de colère, elle saisit son balai et pourchassa le pauvre malheureux tout en hurlant à plein poumon. « Va-t'en ! Rentre chez toi ! Je ne veux plus te voir dans les parages ! » Le moineau tout meurtri s'en retourna vers son nid. Quand l'homme revint à la maison, il chercha partout son ami. Sa femme, sans se troubler, lui raconta ce qui était arrivé. Voyant l'air désolé de son mari, elle conclut « Et si tu ne peux pas te passer ton oiseau de malheur, va donc le chercher ! » « Je ne te retiens pas ! » L'homme ne se le fit pas dire deux fois et partit en claquant la porte. Il s'enfonça dans les bois et en chemin demanda à tous les animaux des renseignements sur la direction à prendre. « Madame Lalapine, s'il te plaît, peux-tu me dire où se trouve la maison du moineau ? » « Tu dois traverser le fleuve. » « S'il te plaît, monsieur l'écureuil, peux-tu me dire où se trouve la maison du moineau ? » « Bien sûr, tu dois franchir la colline. » L'homme marcha pendant trois jours et trois nuits, sans jamais se reposer. Enfin, il arriva près du nid de son ami. Celui-ci se précipita à sa rencontre, entouré de ses parents, ses frères et ses sœurs. Tous lui firent fête. L'homme en pleura de joie. Les moineaux préparèrent en son honneur un banquet merveilleux. Et quand fut venu le moment de se séparer, les parents du petit moineau déposèrent un coffre au pied de l'homme en disant « Tu t'es montré si généreux et si gentil avec notre fils. Accepte ce cadeau. Mais n'ouvre pas le coffret tant que tu ne seras chez toi. » L'homme les remarcia chaleureusement, les salua tous, fit ses adieux au petit moineau, puis reprit sa route. Comme on lui avait recommandé, il n'ouvrit pas le coffret tant qu'il n'eut pas franchi le seuil de la maison. À peine eut-il soulevé le couvercle, qu'il fut ébloui par un scintillement extraordinaire. La cassette regorgeait de pièces d'or, de diamants et de pierres précieuses. Tous d'une grosseur et d'un éclat hors du commun, étincelant de mille feux. « Mais c'est une richesse fabuleuse ! » murmura-t-il stupéfait. Le coffret semblait sans fond, car plus l'homme sortait de joyaux, plus il en avait. Le trésor était inépuisable. Sa femme, médusée, observait la scène. Dès qu'elle sut d'où venait le coffret, elle décida d'y aller immédiatement. En route, elle s'informa, sans politesse, auprès des animaux. « Et toi, le lapin ! Dis-moi où se trouve la maison du moineau ! Et vite, je suis pressée ! » Et toi, l'écureuil ! Où se trouve la maison de ce fichu moineau ? La femme marcha pendant trois jours et trois nuits, en se lamentant, car elle était fatiguée, mais sans jamais s'arrêter, impatiente qu'elle était de mettre, elle aussi, la main sur une fortune. Enfin, elle arriva près du nid et vit venir à sa rencontre les parents du moineau et leur petite tribu, tous forts qu'il y aurait. Alors, elle débita une longue tirade sur le mal qu'elle s'était donné, sur tout ce qu'elle avait dû faire et sur les sacrifices auxquels elle avait dû consentir pour héberger le moineau. « Et en échange de tous mes bienfaits, ce chenapan n'a fait que des bêtises ! » ajouta-t-elle. « Et depuis qu'il est parti, cet ingrat n'est même pas venu me rendre une petite visite pour me remercier ! » Les moineaux se confondirent en excuses, puis dressèrent en son honneur un somptueux banquet. Quand la femme fut sur le point de partir, ils posèrent devant elle deux coffrets. L'un était petit et gris, l'autre plus grand et peint avec des couleurs brillantes. « Tu as eu beaucoup d'égards pour notre fils, » lui dirent-ils. « Accepte en cadeau l'un de ses coffrets. Choisis celui que tu préfères, mais ne l'ouvre pas avant d'être arrivé chez toi. » La femme, cupide comme elle était, choisit la cassette la plus grande qui était très lourde. Elle l'a mis sur sa tête comme on porte une cruche d'eau et sans même remercier les moineaux, prit le chemin du retour. Tout en marchant, elle pensait. « Qu'il est lourd, ce coffret, qui sait les richesses qu'il contient ? » « Bientôt, je serai riche. Je m'achèterai un palais en ville et tous me respecteront comme une grande dame. » Mais le coffre devenait de plus en plus lourd. La femme était fatiguée et en outre, sa curiosité grandissait à chaque pas. « Pourquoi devrais-je attendre d'être chez moi pour l'ouvrir ? Ces moineaux sont de vrais idiots. Ils s'imaginaient peut-être que je ferais attention à leurs recommandations. » Elle posa son chargement à terre et souleva le couvercle. Il enjaillit une nuée de petits diables noirs qui firent la ronde autour d'elle en sautant avec mille grimaces et des contorsions effrayantes. La femme s'enfuit, terrorisée. Elle courut à toutes jambes jusqu'au bout du monde et personne ne la revit jamais. Son mari l'attendit longtemps. Ne la voyant pas revenir, il décida de donner toutes ses richesses aux pauvres du village. Puis avec un baluchon contenant l'indispensable, il reprit la route qui conduisait au nid du moineau. Arrivé là, il construisit une maisonnette et ne voulut plus quitter son compagnon car il savait qu'il possédait le trésor le plus grand qui puisse exister au monde. Un ami sincère. Merci de m'avoir écouté. Les histoires lues par unlivre, unjeu.fr A bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada